Comment est-ce que vous avez-vous fait cette communication ? Cette communication a consisté à présenter un service d'information sur le médicament qui s'appelle Docamed, qui est un site internet et une application qui fournit un ensemble d'informations en un seul site sur le médicament, informations qui sont dispersées actuellement sur plusieurs sites, sur l'agence, les médicaments, la Haute Autorité de Santé, etc. Le service présente les informations, et c'est son originalité, par pathologie ou par indication thérapeutique, en même temps que par médicament. Ensuite, pour chaque indication, le service propose les liens vers les recommandations thérapeutiques fournis par la Haute Autorité de Santé ou les recommandations des sociétés savantes. Le tout est mis à jour régulièrement en lien avec en particulier le site de la base publique du ministère sur les médicaments. Donc c'est une application qui permet aux médecins de répondre à la question devant un malade, donner quels sont les médicaments disponibles et quelles sont les principales recommandations. Et on peut naviguer dans le site par le moteur de recherche et par une navigation par domaine thérapeutique, par indication, et on tombe pour chaque indication sur tous les médicaments classés par classe pharmacothérapeutique, avec toutes les informations, le RCP, l'avis de l'HAS, les prix, etc. Et pour chaque indication, un certain nombre d'informations, les revues Cochrane, les ATU, les recommandations thérapeutiques, les ruptures de stock et les données de pharmacologie générale, données par le site de la pharmacologie médicale. Et voilà, le tout est disponible sur le site docamed.fr et sur l'application smartphone docamed, qui est accessible pour ceux qui ont un mail accepté par le serveur de docamed. Et c'est donc sur demande personnelle à faire auprès de moi-même, philippe.lechard.php.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !